Bonsoir, je vous rencontre ce soir, je voulais savoir votre impression sur l'état d'esprit de cette soirée, à savoir est-ce que vous n'auriez pas peur d'une critique des gens de droite qui vont dire que c'est communautariste, les gens se regroupent par la couleur de peau ou autre, ou est-ce qu'au contraire vous mettez en avant l'aspect multiculturel à travers cette soirée ? C'est pas vous l'organisateur directement, mais est-ce que vous, vous venez ici dans cette démarche multiculturelle totalement ouverte ? Oui, évidemment on pourrait parler de démarche multiculturelle, le problème c'est de savoir ce qu'on met derrière ce thème, autrement dit, le multiculturalisme c'est pas simplement l'esthétique ou la diversité, même si l'esthétique ça peut compter, en l'occurrence il s'agit d'une soirée qui a une forte dimension politique. Pourquoi ? Bien parce que nous sommes à un moment dans la société, dans la politique française, où une partie de la droite se rapproche de l'extrême droite avec des thèmes qui tentent à diviser la société française entre les vrais français, les bons français et puis les autres. Et donc de ce point de vue là, on se situe aujourd'hui dans un moment qui est un moment extrêmement difficile, extrêmement dur, très marqué par des propos xénophobes et par la banalisation de propos racistes qui auparavant n'étaient entendus que dans les bars après quelques verres de Ricard en trou. Ces propos là maintenant on les entend dans les tribunes politiques, on les entend à la télévision. J'ai rencontré dernièrement le président du Crane, est-ce que vous pensez effectivement que certaines formes de manifestations sont effectivement sur une forme de reclut, sur les choses qui nous rassemblent, parce qu'effectivement on subit effectivement une sorte d'aliénation, d'un pouvoir, de panneau qui nous met en marge ? Est-ce que justement vous êtes d'accord avec le Crane sur le fait de se rassembler par l'origine ? Tout ce qui relève de démarches qui sont démarches associatives, permettant de rassembler celles et ceux qui ont en partage des torts et des méfaits subis, me paraît une bonne chose. Les femmes lorsqu'elles se sont rassemblées à partir des années 70 pour créer des associations féministes, qui ont bien les réunis de l'Association féministe. Mais ce qui a mis bien, mais... Donc... Est-ce qu'il y a... Donc... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous êtes défiéillus ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a la garde... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Mesdames et Messieurs, la cérémonie va commencer dans 3 minutes. Donc tout ce qui relève de l'association de personnes qui, à une raison ou à une autre, subissent des torts et des méfaits dans la société française, me semble être une très bonne chose. En effet, il faut changer la grammaire de la société civile française et favoriser l'émergence d'associations minoritaires qui rassemblent des noirs, des arabes, des femmes, des homos, etc. Comment ne pas tomber justement dans le communautarisme ? Le communautarisme, ça ne signifie pas que n'importe quelle forme de rassemblement puisse être taxée de la sorte. Le communautarisme, c'est un moment où les lois du groupe s'imposent sur les lois de la République. Or, pour toutes les associations auxquelles on peut penser, il confie le cran, c'est plutôt une demande par rapport aux lois de la République, que les lois de la République s'appliquent effectivement. Et donc, cette dénonciation rituelle du communautarisme me semble particulièrement malhonnête. Il faudrait plutôt parler de formes de communautarisme. Dans des villes comme Neuilly-sur-Seine, par exemple, la bourgeoisie se rassemble avec ses codes tels qu'ils ont pu être étudiés par les sociologues. Bref, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est aussi une forme de résistance par rapport à des formes d'intimidation. On jette à la figure le terme de communautarisme sans jamais s'occuper de vérifier si les demandes et les allégations ont quelques fondements. Il s'agit donc de résister aussi à cette forme de pression morale qui vise finalement à disqualifier les minorités visibles lorsqu'elles osent prendre la parole dans l'espace public. Je me faisais exprès l'avocat du diable, effectivement, pour entendre cette parole. Et je vous remercie effectivement d'avoir répondu à cette attente. Je pense que c'est assez important. Souvent, on se fait prendre là-dessus. Mais bien sûr, mais il faut absolument résister à cela. Parce que précisément, ça fait partie d'un attirail idéologique qui est fait pour intimer silence. Alors que jamais on ne s'occupe de vérifier si, dans la société française, il n'existe pas des formes de communautarisme de classe. Ou si les députés, qui sont quasiment tous blancs, âgés, etc., ne forment pas eux aussi des sociétés qu'on pourrait qualifier de communautaristes. Bref, il faut renvoyer en quelque sorte la balle à l'envoyeur et militer pour que, précisément, celles et ceux qui veulent s'exprimer dans la société française et qui ont des torts à faire valoir, en particulier du point de vue du racisme et des discriminations, puissent le faire sans être disqualifiés, sans avoir la possibilité même d'exprimer leur demande. Parce que, à ce titre-là, un Martin Luther King, en France, serait condamné aussi pour communautarisme. Un Gandhi aussi serait communautariste, etc., etc. Ce qu'il s'agit de saisir, c'est la manière dont des causes, qui sont des causes spécifiques liées aux minorités, ont un potentiel universalisant. C'est ce que Jean Jaurès, d'ailleurs, avait très bien compris avec la classe ouvrière, lorsqu'il expliquait que la cause de la classe ouvrière, c'était la cause de l'humanité tout entière. Il avait bien compris le lien entre le particulier et l'universel. Eh bien, aujourd'hui, il y a des liens, il y a des causes, que j'appelle des causes minoritaires, qui ont bien ce potentiel universalisant. Et en ce sens-là, ces causes, elles n'ont pas vocation à assembler que celles et ceux qui sont directement concernés, mais aussi, plus largement, toutes les personnes de bonne volonté. C'est pour ça qu'il y a, dans cette salle, autant de diversité. C'est pour ça que les associations de femmes veulent accueillir des hommes. C'est pour ça que les associations noires peuvent accueillir des blancs, etc. Ce n'est pas le type même des militants qui fondent l'objet de l'association. C'est l'objet de l'association qui est susceptible d'attirer très largement, au-delà de celles et ceux qui ont un intérêt particulier, à ce que les torts et les méfaits qu'ils subissent soient réduits dans la société française. Merci beaucoup.